Bonjour et bienvenue à ce webinaire destiné aux journalistes. C'est notre 121e webinaire depuis 2020, l'année de lancement de ce forum de reportage sur les crises sanitaires mondiales du Centre international pour les journalistes du CFJ qui est basé à Washington. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum qui organise cet événement. C'est un forum que nous avons lancé en cinq langues, qui existe donc en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais, pour offrir aux journalistes des opportunités, des formations gratuites et tout ce dont ils ont besoin pour mieux travailler. Vous êtes plus de 15 000 journalistes dans nos cinq forums. Merci à ceux et celles d'entre vous qui nous rejoignent et qui participent chaque semaine à nos ateliers en ligne. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'être un journaliste, il faut être un bon journaliste. De bons journalistes ont marqué l'histoire et continuent de nous inspirer. Albert Londres, Albert Camus, Émile Zola, Walter Lippmann, Joseph Kessel, Joseph Pulitzer, William Hurt. Pour ne citer que ceux-là, sont connus comme des figures emblématiques du journalisme, des pionniers de la profession, en quelque sorte les précurseurs. Ils incarnent dans l'histoire du métier ceux qui ont réussi à hausser la barre haute en ayant en commun le destin de n'être pas devenu journaliste pour abandonner le métier à la moindre difficulté. Ils n'avaient pas choisi ce chemin parce qu'ils étaient à défaut d'ambition. Ces hommes et femmes qui sont devenus références en la matière étaient porteurs d'un idéal qui continue de faire écho. Ils avaient un style, l'art du reportage, et on leur reconnaît un courage qui ne leur faisait reculer devant aucune attaque. Ils ont exercé longtemps la profession, ils ont fait carrière, et même s'il faut le reconnaître, certains d'entre eux conciliaient la vie d'écrivain, de romancier et celle du journalisme. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, si nous prenons par exemple l'étude du sociologue Jean-Marie Charon, on compte que la durée moyenne des carrières des journalistes est aujourd'hui de 15 ans. Les jeunes se sentent vides, désabusés, épuisés, déçus et désenchantés par le métier. Certains journalistes ne semblent pas avoir pris la peine de préparer avec beaucoup d'empressement leur plan de carrière, la stratégie pour exceller dans le métier, ou du moins pour le pratiquer durant de nombreuses années. C'est un exercice qui requiert d'établir des projections, d'avoir une bonne dose de connaissances de la réalité du marché dans lequel on s'aventure, de la place qu'on aspire à se tailler dans la profession, des objectifs que l'on s'assigne à atteindre et les valeurs qu'on souhaite incarner. Mais comment préparer son plan de carrière ? Au cours de ce webinaire, deux journalistes émérites partageront avec vous leurs expériences, des idées pour construire une carrière solide en journalisme, des conseils ou des guides pour bâtir et asseoir votre réputation dans ce milieu devenu hyper compétitif. Vous aurez le privilège d'écouter une éminente figure du journalisme suisse, il est pour moi en tout cas, Stéphane Benoit Godet, ancien rédacteur en chef du Quotidien Le Temps, du magazine L'Illustré et aussi De Bilan, qui est le premier magazine économique de la Suisse au monde. Il est journaliste depuis une trentaine d'années. Il partagera avec vous et aussi bien sûr avec moi, non pas que des conseils, mais aussi son vaste expérience. Bonjour, M. Benoit Godet et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bonjour à tous. Notre second invité, non pas des moines, M. Ousmane Dambadji. Il est le directeur de publication du journal L'Union au Niger. Il est aussi le président du réseau ouest-africain des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Bonjour, M. Dambadji. Bonjour, chers confrères, comment tu vas? Je vais super bien et vous-même? Ok, merci. Comment va le Niger? Je m'intéresserais plutôt au journaliste. Comment se portent les journalistes actuellement au Niger? Avec la situation que l'on connaît? Super, super. Ah oui, c'est très difficile, mais les gens arrivent à surmonter la situation parce que, tu sais, le Niger a toujours été un modèle de la sous-région en termes, en tout cas, de questions journalistiques, en termes, en tout cas, d'engagement de journalistes. Et je pense que nous avons démontré cela à plusieurs niveaux sur le plan international. Donc, ça va, ça va aller. Et nous sommes en train de construire, en tout cas, tout ce qui a été décrit et aller de l'avant avec tout le monde. Je pense que ça ira. D'accord. Aujourd'hui, on ne parlera pas du Niger, on parlera du journalisme. On aura l'occasion de revenir plus tard. Monsieur Benoit Godet, vous êtes considéré comme l'un des journalistes les plus réputés de la sous-ronde et vous avez su donner une position solide aux médias par lesquels vous êtes passé en tant que redacteur en chef. Nous avons, par exemple, lu le témoignage d'Alexandre Théobat, le CEO de Ringer, Axel Springer-Sus. Et ma question pour vous, c'est comment vous êtes arrivé à imprimer votre marque au sein de la presse au monde ? Merci pour ces mots. Moi, ce qui est important comme rédacteur en chef quand j'arrive dans une rédaction, c'est de faire en sorte que l'équipe qui est là apprenne des choses. Les journalistes font évidemment leur métier. Alors moi, je connais surtout la presse écrite. Ils savent rapidement faire des articles pour les jeunes. Pour les plus confirmés, évidemment, ils savent faire ça depuis longtemps. Mais le but, vraiment, c'est d'avoir de la formation continue pendant qu'on fait le job. Et ça, peut-être que c'est assez peu compris dans beaucoup de rédactions. C'est une mauvaise chose si, comme rédacteur en chef, vous arrivez et quand vous repartez quelques années après, votre équipe n'a rien appris. Dans les choses qu'il faut apprendre, il y a évidemment les formats spécifiques. On ne fait plus seulement de la presse écrite maintenant. On fait du web, on fait du podcast, on fait de la vidéo. Alors, on n'apprend pas forcément tout ça. De la même manière qu'on n'est pas un bon enquêteur, un bon portraitiste, un bon reporter. On ne peut pas maîtriser tous les médias. Mais je pense qu'il faut vraiment pousser ces équipes à avoir une expérience de la multiplicité des médias que nous avons. Monsieur Dambaldi. Oui. Vous venez d'écouter votre confrère, Stéphane Benoit Godet. pour vous, qu'est-ce qu'une carrière réussie en journalisme? Merci pour l'opportunité que vous nous offrez de discuter de cette question intéressante ce matin. Carrière journalistique, d'abord, moi, je vais catégoriser les choses en cinq points. D'abord, il faut avoir la conviction personnelle. Pourquoi on veut être journaliste? Ça, c'est extrêmement important pour un jeune qui veut aller dans le journalisme ou pour un journaliste. Également, il faut comprendre l'environnement dans lequel nous exerçons, le journaliste exerce, dans quel environnement il exerce. Il y a le regard des autres envers les journalistes. Comment les gens pensent de ce qu'ils nous sont. Également, il faut parler de l'économie des médias, son travail. Nous avons également des opportunités. Tout à l'heure, vous avez parlé des anglophones et des francophones. Évidemment, dans ces genres de métiers, les anglophones ont beaucoup plus d'opportunités que les francophones. S'agissant de la conviction personnelle, tant que vous n'avez pas une conviction personnelle. Pourquoi vous voulez être journaliste ? C'est très difficile que vous faisiez carrière dans ce domaine. D'abord, il faut être sûr. Je vais être journaliste. Qu'est-ce que je veux ? Pourquoi ? Et qu'est-ce que je dois apporter dans l'environnement journalistique de mon pays, de ma région ou du monde entier ? Également, l'environnement. Est-ce que l'environnement dans lequel vous exercez, il est un environnement propice ? Est-ce que les journalistes africains ont les mêmes opportunités que les journalistes européens ? Quand je faisais mes conférences en Europe, comme je suis effectivement le président de l'UPF section du Niger, j'ai l'habitude de participer à des conférences internationales où je donne des conférences pour dire qu'on ne devrait pas faire la même définition de journalisme en Afrique comme en Europe. tel que l'est collecté, traité et divisé de l'information, ce n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, on n'a pas de véritable entreprise de presse. Mais en Occident, en Europe, c'est des entreprise de presse. Et ça, c'est très difficile pour un journaliste qui fait une carrière en Afrique si nous vivons dans un environnement qui n'est pas sûr. Également, comment les autres nous regardent ? Surtout les politiciens et même les personnes qui nous informent. Imaginez aujourd'hui en Afrique, toutes les informations intéressantes. Vous allez voir nos chefs d'État même pour communiquer. Ils préfèrent contacter les médias internationaux. Ce qui veut dire que nous, nous sommes dans le pays, l'information, on la reçoit à travers les médias internationaux. Donc, tu vois, il y a un problème à ce niveau. Tant que le regard des autres, nous, on ne respecte pas dans le pays, il est très difficile que vous fassiez carrière. Et c'est ça qui amène le jeune à se décourager, même les anciens à se décourager. Également, l'économie des médias. Aujourd'hui, quel est le média africain qui peut prendre un journaliste, lui payer billet d'avion pour aller à une conférence qui se tient à Washington ? Tout le temps, on est derrière des partenaires, des sponsors et ça ne vient même pas. Quand j'étais vu à Doha, au Qatar, à Mars dernier, moi, j'étais content parce que tu as mobilisé tes ressources personnelles pour y aller. Alors, combien de journalistes sont capables de faire ce qu'il y a fait pour aller au Qatar avec tout ce qui s'est engendré en termes de dépenses pour aller suivre une conférence internationale ? Il y a combien de journalistes qui peuvent le faire ? Combien de médias en Afrique peuvent payer des billets d'avion, prendre en charge ? Évidemment, des journalistes pour les faire participer à des conférences internationales. Ça, c'est extrêmement important. Et deuxième élément, les opportunités. Les opportunités, tout à l'heure, quand tu as introduisées, tu disais que quand vous faites des formations, il y a beaucoup plus des anglophones que les francophones. Évidemment, c'est vrai parce que chez les anglophones, vous avez plus des entreprises dépresses, même si ce n'est pas en tout cas très, 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 très fondé. Mais en Afrique, chez nous, ce n'est pas des entreprises. Cela veut dire que la protection sociale est extrêmement importante dans le domaine du journalisme. Le journalisme, c'est un être humain comme tout le monde. Il a une famille, il a des enfants, il a une vie qu'il doit en tout cas supporter avec un minimum. Mais tant qu'il se trouve dans un endroit très précaire ou dans un environnement précaire, il ne pourra pas exercer véritablement son travail de journaliste naturellement libre et un des bonnes. Une de vos phrases m'amène à relancer M. Benoît Bocodette. Lorsque nous retraçons le parcours de ce que nous appelons ou considérons comme les précurseurs Albert Lomb, Némi Zola ou Albert Camus, on retrouve chez eux tous une vocation pour le métier. Et vous dites, vous, qu'il faut se poser la question avant de devenir journaliste, pourquoi je veux l'exercer ? Est-ce que c'est une question, M. Benoît Bocodette, que vous êtes aussi posée au début de votre carrière ? Est-ce que c'est une question essentielle pour les journalistes de se demander, de se questionner pourquoi je veux exercer ce métier ? Quelle est la part, l'importance, le capital de cette question lorsqu'on veut bâtir sa carrière dans ce métier ? Bien sûr, je suis complètement d'accord avec Ousmane. Il y a vraiment cette conviction de pourquoi on fait ce métier, quelle est la curiosité qui nous pousse à traiter des sujets, à rencontrer des personnes parce qu'il ne faut pas que ce soit juste et simplement superficiel. Il faut qu'il y ait une envie derrière, il faut qu'il y ait une conviction. pourquoi on se lève le matin en tant que rédacteur en chef, en tant que simple journaliste stagiaire ? Est-ce qu'on a envie de réparer les injustices du monde ? Est-ce qu'on a envie d'enquêter sur des choses qui sont en train de changer dans la société ? Il y a toutes sortes de journalisme et on met très en avant les enquêteurs, c'est très bien, mais il y a aussi le journalisme culturel, le jouet sportif, le journalisme lifestyle et tout sur leur fonction et on a besoin justement de ces visions du monde qui se croisent et ça, ça me paraît très important. Le pourquoi est exactement au départ de la profession. Après, le comment, là, en tout cas, dans les rédactions en Europe, souvent, on a beaucoup d'efforts à faire parce qu'il faut qu'on forme, comme je disais, nos journalistes et il faut qu'on les aide à se développer. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est beaucoup négligé, c'est la gestion de projets. Très souvent, les journalistes, typiquement de médias, traditionnellement de presse écrite, ont du mal à travailler parfois en équipe parce qu'ils ont l'habitude de travailler tout seuls pour faire leur papier, ce qui est moins le cas dans les médias audiovisuels. Et on a vraiment besoin de gens qui montrent des coûts, des opérations. Et donc, là, ça implique de travailler avec des confrères, des collègues, au sein même de sa propre entité, souvent, mais de faire du transmédia, de faire un article, de la vidéo, et ainsi de suite, voire de faire un événement lié à une grande enquête qui est sortie et de préparer tout ça. Et donc, c'est vraiment travailler avec des gens très différents au sein de une structure telle que nous en avons chez les éditeurs ici. Et ça, c'est assez peu connu et souvent, les gens se cantonnent un peu dans leur métier de base et ça, c'est le match. Vous avez aussi parlé de la formation qui est très importante, la formation permanente aux journalistes de se former, de se diriger, d'acquérir d'autres compétences. Aujourd'hui, ces compétences existent. Si je prends par exemple le cap de l'Ousine, l'open source investitive qui permet aux journalistes, par exemple, l'enquête par des données ouvertes, c'est essentiel pour les journalistes qui font de l'investigation par exemple aujourd'hui. Quelles sont les compétences que vous estimez aujourd'hui essentielles pour les journalistes qui veulent progresser dans le métier ? C'est clair que tout ce qui est opération de collecte approfondie d'informations sur le web, c'est-à-dire bien au-delà de ce que peut faire un simple utilisateur, c'est très important. Vous serez surpris, je ne sais pas quelle est la réalité de tous les gens qui nous écoutent actuellement, mais en Suisse, par exemple, ça a été quand même très long pour que les journalistes se mettent sur les réseaux sociaux. Il y a eu un vrai snobisme de se dire mais ça, c'est un gadget pour les enfants et les professionnels ont eu du mal à s'y mettre sans se rendre compte qu'en fait, que leur audience en savait plus que sur certains sujets parce qu'eux, ils étaient sur ce qu'on appelait à l'époque Twitter ou sur les autres réseaux sociaux. Donc, il faut rester très à la pointe de la technologie, de tout ce qui est… Mais après aussi, encore une fois, la gestion de projet, il y a d'autres compétences aussi qui sont très importantes à avoir. Moi, par exemple, je crois beaucoup aux événements. Je pense que ça fait partie de notre job de ne pas être simplement enfermé dans notre rédaction et le côté fermé de notre monde alors qu'on doit toujours l'expliquer. Donc, je pense que les événements, c'est une très bonne chose pour un média d'en organiser. Et ça, d'organiser les événements, c'est aussi une compétence qui pourra prendre. Moi, je suis journaliste économique à la base et peut-être que la chance aussi, c'est que comme je voyais beaucoup de gens dans les entreprises, on voyait aussi beaucoup de gens qui se posaient des questions sur les méthodes de management, sur la manière de diriger des entités, pas forcément des médias. Mais c'est vrai qu'on est allé très loin dans les expérimentations. Par exemple, autant, on a émis un service en holacratie, c'est-à-dire vraiment une organisation très plate de management. Et il faut tester des nouvelles méthodes de ce type-là parce que le monde de l'entreprise, le monde en général, avance très vite. Mais parfois, l'organisation des médias est un petit peu vieillotte et dépassée dans pas mal de points. Monsieur Dambadis, cette question est pour vous. Je me suis demandé en préparant ce webinaire, est-ce qu'on peut ressortir avec peut-être les dix commandements pour bâtir une carrière solide en journalisme? C'est le thème de ce webinaire, comment construire sa carrière en journalisme? Pour vous, est-ce qu'on peut commencer par là? Quel est le premier conseil et le second ou les cinq clés pour ce qui me suit? Merci. Mais moi, avant de parler justement de la carrière journalistique, je veux qu'on soit d'accord sur un principe. Vous savez, comme je l'ai dit, tel que le journalisme exercé en Europe n'est pas le même en Afrique. Donc, on ne peut pas être le même journaliste européen et africain. J'ai l'habitude de dire à mes conférences, les journalistes africains ont du boulot. Ils ne font pas que collecter, traiter et diviser l'information. Ils doivent faire développement parce que nous sommes en Afrique où tout est en chantier. Imaginez, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire en France, est-ce que les journalistes français font des émissions ou des articles pour dire aux femmes françaises d'aller se faire consulter dans les centres d'information sanitaire ou bien de faire des émissions pour dire aux gens en France, en Europe, laver vos mains avant de manger. Donc, ils sont dépassés sur un stade. Mais nous, en Afrique, on doit tout reconstruire. Un journaliste doit être un journaliste d'abord d'investigation ou de développement. Vous êtes à Otogo. Alors, est-ce que l'information peut nourrir les journalistes? Ce n'est pas possible. Vous êtes au Togo, vous avez le devoir de sensibiliser les gens pour laver les mains, pour porter les masques, pour faire la promotion de bons pratiques de jeunes et d'assainissement, lutter contre la corruption. Mais en Europe, le travail n'est pas le même. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il va falloir que nous discutions, rediscutions pour essayer de définir, de donner une définition plus simple aux journalistes en Afrique. Et cela va lui permettre effectivement de faire très bien sa carrière professionnelle. aujourd'hui, je suis patronne de presse, directeur de publication, président du réseau de journalistes pour le laissinissement. Ceci, c'est là. Mais je n'ai pas la capacité d'envoyer un journaliste en France ou aux États-Unis pour couvrir un événement. Parce que nous n'avons pas des entreprises de presse compétentes. Est-ce que les journalistes que nous récuitons, on les assure la protection sociale afin de faire leur plan de carrière? Mais aujourd'hui, M. Benoît peut le confirmer. Moi, je reçois chaque fois des journalistes français qui viennent spécialement en reportage et c'est moi qui les aide à avoir l'autorisation au niveau du ministère. Mais nous, en Afrique, difficilement qu'on arrive à envoyer d'un journaliste pour aller chercher l'information. Souvent, même dans notre pays, dans une localité à une autre, on ne peut pas débloquer 100 euros ou 100 dollars pour donner à un journaliste pour aller faire un reportage. Mais tant que le journaliste n'a pas cette protection sociale, il vit dans un environnement en tout cas précaire, il ne peut pas parler de plan de carrière. Le plan de carrière, c'est tout un ensemble, un écosystème des protections sociales qu'on doit assurer d'abord aux journalistes, que ce soit sur le plan de formation, que ce soit sur le plan de protection sociale que j'ai dit, le salaire et autres, et également de prise en charge. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas avoir de journalistes performants. On doit toujours avoir des gens corrompus et c'est tout à fait normal parce que c'est nous qui n'avons pas travaillé pour pouvoir garantir la protection sociale à ces journalistes. Donc, je pense que les journalistes, c'est un métier très noble, on l'a dit, quatrième pouvoir, ceci, cela, mais en réalité, dans le fond, ce n'est pas ça. Regardez, vous êtes au Togo, lui, il est en Suisse. Comment est-ce que nos journalistes sont en train de vivre la situation aujourd'hui ? Est-ce que quelqu'un qui est très mal payé peut écrire un bon article sur la bonne gouvernance ou tout simplement pour être contre la corruption ou bien peut mettre un mois ou trois mois de son temps pour faire une investigation ? Ce n'est pas possible, M. Balaou. Donc, moi, je pense qu'il y a un planable à régler avant même de parler de la carrière professionnelle dans le journalisme. Nous avons déjà engagé. Les gens font un travail extraordinaire en Afrique, les journalistes, surtout l'Afrique francophone. Ils font un travail extrêmement important, mais ils ne sont pas soutenus soit par les États, soit par la population ou soit par les entreprises de presse. Donc, c'est vraiment un débat que j'aimerais qu'on revienne là-dessus par rapport à l'économie, par rapport à la formation, par rapport à tout, pour que nos frères ou nos enfants soient des véritables journalistes professionnels au service du développement. Comme je l'ai dit au début de ce webinaire, c'est un 121e webinaire. Nous avons eu à organiser aussi des webinaires sur l'économie des médias, comment avoir un business model avec, j'ai oublié un peu son nom, comment ça s'appelle ? Déjà, je pense qu'on va revenir à tout cela, peut-être au cours d'un autre webinaire, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à comment vraiment construire sa carrière en journalisme, en estimant que ceux qui nous suivent sont déjà dans le métier et veulent savoir comment bâtir une carrière solide et ne pas avoir à se retirer après cinq ou six années parce qu'on estime que le plan de départ n'a pas vraiment fonctionné. Nous avons des journalistes qui nous suivent et ne viennent pas que de l'Afrique, mais aussi de la France, de la Suisse, du Québec et qui veulent aussi savoir comment réellement construire leur carrière dans ce métier. Monsieur Benoit Godet, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Dans un sens, vous avez parlé de la gestion de progrès, comment gérer le progrès dans le métier ? Vous avez été tour à tour directeur, rédacteur en chef, de grands médias en Suisse. Comment vous avez géré ce progrès ? Comment gérer le progrès dans le métier ? Je pense que pour les cadres maintenant, en tout cas en Europe, pour les cadres dans les entreprises de presse, il est très important de gérer des projets. Et en fait, c'est ce qu'on a vu aussi, notamment quand j'étais au temps, c'est que les jeunes journalistes, ceux qui ont moins de 30 ans, vous les attirez plus tellement avec des postes de cadre. D'être responsables de la rubrique politique, de responsables de la rubrique économique ou autre, en fait, ça ne les intéresse pas tellement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui paraît banal mais qui a beaucoup changé par rapport à ma génération. Il y a 25 ans, dans les rédactions, on se battait pour prendre des responsabilités. Il y avait à la fois le prestige de devenir le chef d'une discipline ou d'une entité. Il y avait aussi un salaire amélioré. Et maintenant, les moins de 30 ans, en fait, c'est des choses qui les intéressent, en tout cas en Europe, beaucoup moins parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir trop de responsabilités. Ils n'ont pas envie, peut-être, à un moment donné de leur carrière sont trouvés confrontés au fait de devoir licencier les collègues, ce qui arrive quand même souvent, ou simplement, ils veulent avoir une vie à eux et puis travailler à 80%. Beaucoup de jeunes journalistes, en tout cas en Suisse, parfois demandent de travailler à 80%. Alors que pour ma génération, c'est très bizarre parce que 80%, on dit, mais tu n'as pas encore un super salaire, tu n'as pas d'enfant, mais pourquoi tu veux travailler à 80% ? Ils disent, ah, moi, je vais préserver mon équilibre de vie et franchement, ils ont raison. Donc, ce qu'on a fait, autant, notamment, et je pense que ça, c'est une bonne chose pour progresser dans sa carrière, même si il ne veut pas prendre de la responsabilité, c'est d'attribuer des projets, en fait. Et ça, c'est très important de faire avancer les projets. Et là, on a vu que ça marchait vraiment, c'est d'adjoindre à un jeune journaliste qui veut monter un projet au sein d'une entité médias, c'est de lui donner une mission sur un projet très spécifique. Donc, la mission, c'est, il a un petit budget, il a un temps limité, par exemple, un mois ou deux pour réaliser son projet, et puis, il a des forces vives au sein de la rédaction qui vont l'aider à monter son projet. Des gens qui ont des compétences que lui n'y a pas, en organisation, en levée de fonds, en communication, par exemple, sur les réseaux sociaux ou autres, ou en organisation d'événements et ainsi de suite. Et ça, c'est très important. Là, on a beaucoup plus d'engouement de jeunes journalistes qui ont dit, OK, moi, je ne veux pas devenir chef de la politique ou d'autres choses. Par contre, de mener un projet à fond pendant deux mois et puis après, de redevenir, en guillemets, un simple journaliste, ça, ça m'intéresse. Donc, ça, je pense que c'est un levier très fort à actionner auprès des jeunes collaborateurs. Est-ce qu'au début de votre carrière aussi, M. Benoît Godet, vous avez aussi établi un plan de carrière vous disant certainement je passerai par le temps, je passerai par le bilan, je passerai par l'illustré. Est-ce que c'était une certitude pour vous au début? Non, pas du tout. C'est vrai que c'est un métier passion. Donc, en général, on tombe dedans par passion, on embrasse ce métier, les gens qu'on rencontre, les projets qu'on a à faire évoluer. Et en général, on ne pense pas tellement à sa carrière. Donc, on ajoute des compétences à son CV au fur et à mesure. Ici, en tout cas, si vous voulez améliorer votre train de vie, il faut prendre des responsabilités ou changer le média. Et souvent, vous êtes appelé et ça, c'est le côté sympa de ce métier. C'est comme vous êtes dans une profession publique. En général, vous n'avez pas tellement de CV à faire en vous cherchant. Mais sinon, c'est très difficile de faire un plan de carrière parce que moi, typiquement, ça fait 25-30 ans que je suis dans ce métier, 25-30 ans qu'on me dit que tout va s'arrêter, que la presse écrite va s'arrêter, que le métier va s'arrêter. Donc, c'est très difficile dans une industrie, ce qui est faux, on est toujours là. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des grandes difficultés. Donc, c'est vrai que c'est difficile de faire un plan de carrière dans un métier dont on dit ou une industrie qu'elle est en effondrement permanent. Et ça, c'est un leurre aussi parce que finalement, les médias sont toujours là. On a beau dire, on a beau faire, mais même dans les grandes affaires économiques, on voit qu'il y a des très grandes sociétés qui se sont cassées la figure, ont fait faillite du jour au lendemain, typiquement dans des affaires européennes ou suisses, et que certains médias, des grandes marques de médias sont là depuis cinq ans, cent ans, voire deux cents ans. Donc, ça existe aussi et on devrait plus faire de bonnes carrières et je vous avoue que j'en ai pas fait à titre personnel. Monsieur Dambadie, je reviens à vous, je veux m'intéresser maintenant à vos propres expériences. Comment avez-vous construit votre carrière dans ce métier ? Comment êtes-vous arrivé là aujourd'hui ? D'abord, comme je l'ai dit, c'est la passion, comme l'a dit Benoît, d'abord, il faut avoir la passion, il faut être passionné, il faut être courageux également, croire à ce qu'on fait, mais également être beaucoup formé, avoir beaucoup de la formation. C'est vrai, à l'époque, nous avons profité de beaucoup de formations que les jeunes aujourd'hui n'ont pas, mais il faut que nous travaillions pour multiplier ce genre de formation au niveau de cette jeunesse-là, qui est en tout cas très active dans ce secteur. Et également, et comme l'a dit M. Benoît, comment monter des projets ? C'est très important pour un journaliste de suivre sa carrière et également, et nous, comme je l'ai dit, faciliter le travail. Mais moi, j'avais commencé en tant que reporter, reporter radio, après, tu vois, ça a évolué, rédacteur en chef, après TV, après journo, j'ai créé mon journal, après j'ai créé le réseau, maintenant je forme les journalistes sur leur carrière professionnelle, je les oriente vers des projets de développement, je les oriente également à finir leur carrière, parce que beaucoup, quand on les pose des questions, ils disent, ah voilà, et ils veulent finir dans des projets et programmes. Et naturellement, nous réussissons à les former pour qu'ils soient placés dans les projets en tant que communicateur, comme vous l'avez dit, quittés sur le métier parce qu'ils trouvent que ça n'y va pas pour aller se chercher ailleurs. Et je pense que, vraiment, la comparaison n'est pas raison, mais je pense que le métier du journalisme, c'est un très beau métier, et c'est pour ça que je félicite Benoît de la Suisse. La Suisse fait partie, en tout cas, de la presse, en tout cas, l'une des plus anciennes au monde. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de séjours avec la presse suisse et j'ai découvert du merveille également. Et je vois que le travail que nous sommes en train de faire est un travail très honorable. Tout ce que nous devons faire, c'est vraiment de former aujourd'hui nos frères, former les jeunes journalistes et les aider à faire le choix stratégique par rapport à leurs orientations. Aujourd'hui, en Afrique, vous allez voir un journaliste qui touche à tout. Au lieu d'être spécialisé sur une seule thématique, si je fais sport, c'est le sport que je fais et je m'excelle dedans. Je m'intéresse à tous les sports du monde entier et toutes les, en tout cas, les nouveautés qui y sont. Si je fais développement, je fais développement. Mais aujourd'hui, les conseils que je donne à nous, naturellement, nos frères qui sont en Afrique, surtout Afrique de l'Ouest, parce que je viens du Niger, je suis en tout cas au Sahel, donc c'est vraiment de s'intéresser à la question de sécurité. Comment, aujourd'hui, c'est la sécurité qui nous intéresse au Sahel, comment est-ce que le journaliste sera capable de diffuser une information, en tout cas, très bien, qui n'est pas une information, qui n'est pas une, qui n'est pas des sensationnels, pour pouvoir aider à amener la culture. Également, deuxième chose, c'est la lutte contre la corruption, c'est-à-dire les journalistes d'investigation. Il faut que nos jeunes soient formés en investigation pour qu'ils nous aident également à avoir des éléments extrêmement importants qui nous permettent effectivement de construire et développer nos pays. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de choses à dire aux jeunes, mais souvent, c'est très difficile quand on sait les contextes dans lesquels ils évoluent, l'environnement dans lequel ils évoluent, donc c'est pour ça que nous devons travailler et je salue ce cadre, mais c'est là-haut que vous avez créé, qui forme le média, qui les oriente et qui donne des opportunités. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de journalistes sur place, ils vous captent à travers vos multiples formations et ils sont formés. Il y a des choses qu'on n'enseigne pas à l'école. Par exemple, quand vous prenez le cas du Niger, nous avons une école de référence qui formait les Camerounais, qui formait les Tchadiens, qui formait pratiquement beaucoup de gens, qu'on appelait l'IFTIC, une école de journalisme. Mais aujourd'hui, également, il y a des thématiques qui ne sont pas enseignées, comme, comment on appelle ça, l'éthique et la diéthologie. Et c'est pour ça que j'ai négocié et il y a deux ans de cela Oxfam du Niger pour un projet de 150 millions de francs CFA, à peu près combien ? 2 millions, 100 millions d'euros, pour pouvoir former, faire des modules sur l'éthique et la diéthologie. Savoir quelles sont les informations communicables. Qu'est-ce qu'on ne peut pas communiquer ? Tout cela, c'est extrêmement important qu'on appelle à nos jeunes journalistes qui sont très pressés dans le métier. Donc, je pense que, M. Balao, je t'encourage et je pense que nous devons soutenir cette initiative et nous devons la mettre sous forme d'un projet pour que tu puisses avoir assez de moyens nécessaires pour pouvoir toucher le maximum de journalistes africains internationaux pour également que ce forme, c'est des thématiques extrêmement importantes d'actualité que tu es en train de mettre sur la table aujourd'hui pour la discussion. Et franchement, je pense qu'aujourd'hui, j'ai tout gagné dans le journalisme. J'ai tout gagné. Mais est-ce que le meilleur frère d'aujourd'hui a les mêmes opportunités ? C'est en ce sens qu'il va falloir qu'on ait travaillé M. Balao pour trouver des opportunités à ce jeune pour qu'il fasse un plan de carrière et même si après, effectivement, ils vont quitter le métier parce que ce n'est pas certain avec tout ce que cela peut donner comme surprise. Mais je pense que c'est important d'abord de se construire, de faire son plan de carrière. Qu'est-ce que je veux être dans 10 ans, dans 20 ans et qu'est-ce que je recherche dans le domaine du journalisme ? Nous sommes dans la deuxième partie de cette session dont je rappelle aux participants et aux participantes que vous avez la possibilité d'interagir, de soumettre vos questions à nos deux panélistes. Pour ceux qui suivent le webinaire, on dirait, dans le groupe privé du forum sur Facebook, vous pouvez soumettre vos questions dans les commentaires sous la vidéo en direct. Mais pour ceux et ceux d'entre vous qui nous suivent directement via Zoom, vous avez la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Vous pouvez aussi envoyer vos questionnaires par ce canal. Monsieur Benoît Godet, pour vous, comment est-ce que de ne pas réussir sa carrière en journalisme ? Je n'ai pas compris, pardon. La question, c'est de savoir, je ne la pose pas directement, comment est-ce que de ne pas réussir sa carrière en journalisme ? Lorsqu'on commence sa carrière en journalisme, quels sont les écueils éventuels qu'il faut éviter ? Alors, il faut être sûr, je rejoins totalement Ousmane, il faut être sûr de son courage parce qu'en fait, vous faites une profession, vous vous engagez quand même. Et donc, c'est vrai que si vous n'avez pas le courage d'aller vers les gens quand vous faites une enquête ou simplement un simple papier de leur poser des questions ou de recouper vos informations et même si vous faites un très bon travail mais qu'il est contesté par les gens parce qu'il les ennuie ou ainsi de suite, il faut aller au contact, il faut rencontrer ces gens, il faut leur parler et il faut un certain courage quand même parce que sinon, vous allez rapidement craquer. Un des autres écueils, évidemment, c'est de manquer de curiosité et de ne pas faire attention que le monde est en train de changer alors que ce soit dans les thématiques ou les techniques. Les techniques, on en a parlé, c'est notamment, il ne faut pas louper quand il y a des énormes phénomènes comme les réseaux sociaux, comme actuellement l'intelligence artificielle, il ne faut pas passer à côté de ça. Il faut absolument essayer en tant que professionnel, regarder ce que ça peut apporter que ce soit encore une fois un simple journaliste ou un rédacteur en chef, il faut vraiment maîtriser ces outils parce qu'ils sont là, ils sont disponibles pour tout le monde donc les professionnels de l'information doivent regarder ce qu'il en est. Donc, il y a la technologie, il y a les grandes thématiques aussi. Actuellement, en tout cas, chez nous, on ne peut rien faire sans penser à l'écologie et je pense que c'est le cas partout aussi mais c'est vrai que dans le haut des préoccupations des populations ici, il y a l'écologie. Donc, c'est vrai que les journaux maintenant, les médias doivent se réorganiser pour prendre un peu toutes les matières et réfléchir un petit peu qu'a l'impact sur l'écologie et ça va même aussi du sport à la culture, par exemple, de créer un grand spectacle à l'opéra, par exemple. Est-ce que c'est très écologique ? Est-ce qu'on peut améliorer l'empreinte carbone d'un tel spectacle ? On ne parle pas du sport, évidemment, aussi, mais c'est un grand thème. Donc, il faut vraiment rester très alerte sur ces thèmes, sur la technologie, être courageux et puis les autres écoles, il y en a mille. C'est vrai qu'une profession qui souvent paye moins bien qu'ailleurs, vous expose, peut donner envie peut-être d'aller dans d'autres secteurs et puis parfois de bifurquer, de changer. Ce que vous disiez en introduction est très juste. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes confrères, jeunes consoeurs qui laissent tomber et font autre chose. Alors, je ne dis pas qu'il faut rester dans le journalisme toute sa vie. C'est tout à fait bien d'aller faire aussi de la communication, d'aller travailler pour les hommes politiques. Pourquoi pas ? Et d'ailleurs, je trouve que c'est bien aussi que les gens puissent potentiellement aussi revenir parce qu'on a appris des choses aussi de l'autre côté. Mais quand même, ça nous doit nous faire réfléchir sur le fait que peut-être la profession n'est pas assez attractive. Monsieur Benoît Godet, quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise durant, dans votre parcours professionnel jusqu'à présent ? On est toujours sauvé par la curiosité. C'est vrai qu'à partir du moment où vous vous intéressez à beaucoup de choses, moi, je suis plutôt pour un journalisme pluriel qui s'intéresse à beaucoup de choses, donc généraliste. Les purs spécialistes, ça me fait toujours un peu peur. Alors, il en faut, quand on a des grandes rédactions et qu'on a les moyens de les avoir, c'est fantastique. Mais il faut faire attention quand même à l'hyperspécialisation parce que le monde change tellement vite que de ne pas avoir la grande photo, vous risquez de manquer des choses qui sont en train de se passer dans d'autres secteurs qui peuvent être importants pour vous. Je trouve que dans les rédactions anglo-saxonnes notamment aussi, il y a plus de progression, je trouve, latérale dans les rédactions. Donc, quelqu'un, par exemple, qui s'occupe d'écrire sur la technologie du jour au lendemain et le correspondant à la toute du monde et devient spécialiste du Togo, par exemple. Et ça, je trouve ça formidable. C'est-à-dire que dans le journalisme tel que je le perçois ici en Europe, on a moins, si vous avez une étiquette dans le dos, vous étiez journaliste de telle ou telle spécialité, on va moins vous offrir votre chance dans votre carrière de dire, ah, fais totalement autre chose puisque c'est ton envie et qu'on veut développer des compétences. Je trouve que ça, on a moins de flexibilité dans la rédaction alors que c'est un atout fantastique. Quelqu'un qui, justement, dit, ah, pendant des années, j'ai fait telle thématique, j'ai poursuivi telle discipline et là, j'ai envie de couvrir complètement autre chose. Moi, je trouve ça très intéressant. Ça prouve la curiosité, justement, il faut l'encourager. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Monsieur Dambadji, nous avons une question pour vous, une question qui ne vient pas de moi, mais plutôt d'une participante d'un journaliste basé, si je ne me trompe pas, en Centrafrique, Nadej, qui demande, pensez-vous qu'il soit réellement possible dans une rédaction africaine de se spécialiser? Merci, Nadej. C'est possible, c'est possible, mais là, ça demande l'engagement de médias. C'est ce que j'ai dit. Le média doit protéger les journalistes et doit orienter les journalistes. Par exemple, se spécialiser, c'est au média de donner l'orientation et le moyen de se spécialiser. En faisant des petites formations dans la rédaction, en faisant, en envoyant les gens à des conférences internationales, le média doit être capable d'être une entreprise véritable de presse et en ce sens, les journalistes pouvaient se spécialiser. Alors, côté ressources humaines, si un média, par exemple, n'a pas beaucoup de journalistes, là, la question des spécialistes ne se pose pas parce que le même journaliste va faire ça, va faire ça, va faire ça, mais si le média est véritablement entreprise de presse, toutes les positions seront prises pour permettre aux journalistes chacun de faire son travail. et je reviens pour remercier aussi, saluer, féliciter Benoît, il a parlé du courage, un journaliste doit être curieux et avoir en tout cas un bon candidat, si tu veux être un bon journaliste, c'est pour revenir, pour se tenir, monsieur Benoît, mais également et s'intéresser à toutes les questions de développement. Aujourd'hui, regardez, nous sommes au Niger, il y a eu un coup d'état au Niger, toute l'information mondiale se passe sur le Niger. Donc, les médias occidentaux se nourrissent des informations africaines, des sensationnaires, tout ce qui est guerre, tout ce qui est machin. Alors, nous en Afrique, on doit s'intéresser aux questions de développement. Est-ce que l'information nourrit les médias en Afrique ? C'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, si tu dis au Togo, par exemple, la Banque mondiale octroie au gouvernement togolais 500 milliards de francs CFA, les journalistes ne sont pas intéressés par la question. Alors que c'est extrêmement important, il faut aller voir les 500 milliards, comment ils vont être distribués et quels seront les domaines où ils seront injectés et après un an, vous revenez pour dire les 500 milliards injectés par la Banque mondiale, voilà en quoi ça a permis de transformer d'une manière structurelle le monde rural. Mais là, il faut une formation pour apprendre aux journalistes spécialisés. Mais nous tous, on est, c'est Intel à voler, Intel a pris la forme d'Intel, les sensationnaires. Donc, tu vois, avec sensationnaires, on ne peut pas construire sa carrière avec les sensationnaires. Mais je pense, on a le devoir, nous qui sommes les patrons de presse, nous qui sommes les aînés, en tout cas, de conduire, de donner une rotation stratégique et de donner un très bon exemple à nos frères journalistes pour qu'il est sûr. Et Nadej, on peut bien le faire, on peut bien le faire, mais avec le concours de la rédaction, et vraiment, si la rédaction a une orientation stratégique à donner, avec son soutien, moi, je pense que c'est bien possible d'être spécialisé dans une rédaction africaine, Nadej. Nous avons une autre question d'un participant. Cette question, elle est posée directement sur Facebook. Je la lis assez rapidement. La question, elle dit ceci. Il y a aussi la question de la spécialisation des journalistes. Dans certains pays africains, les journalistes ont tendance à tout faire. Ils sont spécialistes de tous les domaines. Est-ce que cela ne constitue pas un frein pour l'épanouissement des journalistes ? La question nous vient du confrère Mamadou. Oui, c'est bien sûr, bien sûr, là, c'est un frein à la carrière de journaliste parce qu'il ne peut pas tout faire. Quand tu fais trois domaines, tu ne peux pas être spécialisé dans trois domaines. C'est la même question qu'il y avait posée. Moi, je pense que tout parle de l'économie des médias. Alors, je vais te donner un exemple, monsieur Balaou. Quand j'étais rencontré à Doha, au Qatar, mais d'abord, il y avait, j'étais curieux, tu discutais, nous étions dans un hôtel le plus grand, naturellement, du Qatar. Donc, ce qui fait que chaque soir, vous avez remarqué, il y a des Qatari, l'hommes d'affaires qui venaient et faisaient le dîner, si tu te souviens. Mais là, je te voyais discuter avec les gens parce que tu étais curieux et tu avais appris beaucoup de choses. Et mieux pour s'intégrer, je te vis porter la tenue Qatari et ça t'a permis effectivement de rapprocher cette partenaire pour discuter avec eux. Donc, ça, c'est extrêmement important. J'avais aimé cela. Et également, une chose qui t'a beaucoup aidé, c'est la langue, c'est maîtriser l'anglais. Alors, beaucoup de journalistes francophones ne s'intéressent pas à l'anglais. Alors, comme je l'ai dit, beaucoup d'opportunités sont dans le domaine, en tout cas, soit en anglais. Donc, il va falloir que les journalistes francophones fassent des efforts pour maîtriser un peu la langue anglaise parce que l'anglais, aujourd'hui, c'est la langue mondiale. C'est avec ça partout. Nous discutons avec les bailleurs. Moi, je pense que, Maman, et c'est vrai, vous avez raison, on doit pouvoir se spécialiser dans un domaine et avoir des éléments, en tout cas, des données qui permettent à la personne de bien être positionnée et parler très bien de la question. Quand vous sortez à la télé, quand vous écrivez un article, on sait que vraiment vous êtes professionnel, vous êtes calé et vous maîtrisez ce domaine. C'est en ce sens que vous devenez un célèbre journaliste et tout le monde vous lit, tout le monde vous écoute et tout le monde vous approche. Monsieur Benoît Godet, est-ce que c'est un avis que vous partagez aussi pour les journalistes francophones? Apprendre la langue anglaise, est-ce que c'est un masque? Est-ce qu'on doit l'inclure lorsqu'on veut bâtir sa carrière en journalisme en Afrique francophone ou dans le monde francophone? Pas que pour les journalistes africains. Les langues, c'est toujours un plus, c'est clair. Moi, je suis dans un pays où il y a différentes langues, donc c'est dans de nombreux pays. Donc, c'est compliqué et c'est clair que maîtriser les langues, c'est un atout essentiel. Mais vous pouvez aussi faire carrière sans et vous spécialisez dans d'autres domaines. Il ne faut pas non plus que ce soit montré comme un mur complet pour les confrères qui se lancent et qui ne maîtrisent pas trop de langues. Ça, c'est une chose. Après, j'ai vu que la question de la spécialisation, tout dépend de la... On en parlait, j'en ai parlé, Ousmane en a parlé, tout dépend de l'échelle dans laquelle on se place. C'est vrai que moi, je parlais par exemple dans une rédaction comme Le Temps, peut-être qu'ils sont une quinzaine à traiter d'économie. Et puis là, dans l'économie, ils vont se spécialiser encore dans chacun, dans un secteur très particulier. Après, dans des rédactions plus petites, j'imagine bien que là, c'est beaucoup plus difficile de se spécialiser sur des sous-domaines comme ceux-là et qu'il faut envisager quand même d'être plutôt spécialiste. Moi, encore une fois, je pense que de changer de matière dans sa carrière, d'avoir une approche un peu spécialiste, généraliste, c'est important. Ça permet d'avoir la grande photo et ça vous permet de voir des grands phénomènes qui sont à l'œuvre. Et malheureusement, j'ai vu que des confrères étaient trop spécialisés, peu importe les secteurs. En général, ils avaient du mal à voir émerger ce qui est important pour nous ici, par exemple l'écologie ou des thèmes comme ça parce qu'ils ne les voient pas arriver, parce qu'ils sont un petit peu sous-jacents, parce qu'ils ne sont pas bien définis, parce qu'ils ne correspondent justement pas à une rubrique dans le journal. Et puis souvent, c'est ça un peu la difficulté des journalistes, c'est qu'on est très encadré par nos formats, que ce soit en presse écrite ou ailleurs. Et si ça ne rentre pas dans le format, ça ne rentre pas. Si ça n'appelle une rubrique écologie, à un moment donné, vous avez du mal à en parler parce que de manière un petit peu plus avancée que simplement des catastrophes ou des choses comme ça parce que vous n'avez pas prévu le format. Et donc ça, cette gymnastique de l'esprit, il faut la faire. Et donc, quand on n'a que des spécialistes, ça devient un petit peu compliqué. Il y a plein de questions qui viennent, j'ai vu, notamment des questions sur la question de la formation en Afrique. Et ça, franchement, je serais très présomptueux de vous dire ce qu'il faut faire parce que je ne connais pas du tout assez le terrain. Mais c'est clair qu'en Suisse, par exemple, on a tous dans notre salaire, quand on est engagé dans des rédactions qui sont dans la propriété d'éditeur qu'on signe une certaine charte, mais en fait, on contribue à un fonds de formation qui est paritaire, donc aussi bien l'employeur que l'employé. Et ce qui nous permet de constituer un petit pactole et qui permet à chacun de pouvoir se former. Et ça, évidemment, un système de ce type-là qui prend une fraction, une petite fraction de votre salaire et qui permet de constituer un fonds de formation. Ça, c'est une solution qui est formidable quand c'est possible de la mettre en œuvre. Monsieur, là, je vais poser cette question de cette façon. Monsieur Benoît Vaudet, vous avez votre fils qui vient vous dire « Papa, je vais devenir journaliste. Comment bâtir ma carrière ? » Vous dites quoi à votre fils ? Alors, j'ai un fils qui est photographe. J'en ai deux, mais j'ai un qui est photographe qui commence sa carrière maintenant. Donc, évidemment, quand il m'a dit qu'il avait photographe et notamment pour la presse, je me suis dit « Est-ce que vraiment, très bien, il est chi, ça va être compliqué ? » Non, je crois que simplement le carrière d'adresse est très important, ce que disait Ousmane. Donc, c'est pas le carrière d'adresse de papa parce qu'il a trouvé son job sans mon aide avec des gens que je ne connais pas du tout. Mais c'est vraiment très vite de faire marcher le relationnel. Ça, c'est très important. C'est hyper important à la fois en termes de sujet puis en termes d'évolution de carrière aussi de savoir ce qui se passe dans les autres rédactions, dans les autres métiers. Ça, c'est très, très important. Après, les conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui vraiment débute dans la matière, c'est que c'est le plus beau métier du monde, franchement. c'est-à-dire, c'est pas juste une image mais il y a peu de job qui nous permet, à part si vous êtes procureur ou policier, mais il y a peu de job qui nous permet de prendre votre téléphone et d'appeler quelqu'un et de nous dire je veux vous voir parce que je trouve ce que vous faites est intéressant ou parce que j'ai les questions et je n'ai pas bien compris ce que vous viez. Et puis après, bien sûr, on ne sait pas si le rendez-vous va avoir lieu ou pas mais je veux dire, par là, le monde vous est ouvert. Vous ne parle pas de moyens, bien sûr, mais en tout cas, le monde vous est ouvert en termes de curiosité, vous pouvez aller vers les gens, comprendre les phénomènes, discuter avec eux et ça, franchement, il y a peu de métiers qui permettent ça. Donc, si vous êtes motivé par ça, c'est fantastique. Après, ayez des compétences dures, que ce soit les langues, la maîtrise des réseaux sociaux, la maîtrise des technologies dans tel ou tel domaine, c'est très important. Si vous avez un goût pour la vidéo, faites une formation là-dedans parce que là, c'est quelque chose qui est toujours très important et il sera toujours plus. Et puis après, continuez à vous former tout au long de votre carrière, c'est votre meilleure garantie, assurance que votre carrière va durer. Monsieur Benoît Godet, permettez que je vous pose encore cette question. Elle vient d'une participante de journalistes françaises. Quel conseiller donneriez-vous aux journalistes PIGIS pour mieux développer leur activité ? Merci. Alors, les PIGIS, c'est moi, je pense que le meilleur conseil qu'on puisse leur donner, c'est de travailler pour plusieurs rédactions et pour chacune de ces rédactions, c'est là que c'est très difficile, c'est de se spécialiser dans un domaine parce que quand vous êtes rédacteur en chef, il n'y a rien de plus frustrant. Supposons, vous avez un PIGIS qui travaille uniquement sur les thématiques de politique et tout à coup, ce même PIGIS fait un excellent paquet dans un autre titre sur la politique. Et là, vous vous dites, mais pourquoi il ne m'a pas proposé à moi en fait ? Donc, vous êtes constamment en train de fâcher les rédactions. Donc, si c'est possible, par exemple, c'est de faire une spécialité générale qui est disons l'économie et puis pour certains titres, vous faites plutôt du management pour d'autres, de l'analyse d'entreprise, pour d'autres, peut-être de l'immobilier ou un sous-domaine. Alors, je sais que ça demande beaucoup de compétences et beaucoup de savoir, mais c'est vrai que c'est le meilleur moyen peut-être de ne pas fâcher les rédactions, aussi de tracer un sillon assez clair qui permet de savoir, de montrer votre style, votre spécificité et après, vous allez avoir vos jobs aussi parce que les rédactions vont venir vers vous en disant, ah, j'ai lu un de vos excellents papiers dans telle ou telle publication et donc, ça va aider. Donc, essayez de vous spécialiser et d'essayer, contrairement à ceux justement qui sont dans la rédaction et à qui je préconise de rester un petit peu généraliste, les pigistes, au contraire, spécialisez-vous parce qu'on a besoin de vous dans beaucoup de spécialités. Nous, nous avons perdu un peu M. Dambadie, je crois que c'est lié à la connexion Internet. Et alors, on n'a que vous, M. Benoît Godet, on a encore 8 minutes avant la fin de cette session. Est-ce que c'est important au début de carrière d'avoir un mentor, une personne influente, de se dire, voilà, je veux suivre les parts d'Albert Long, je veux suivre les parts de Joseph Pulitzer. Est-ce que c'est important au début de carrière ou même au milieu de carrière ? C'est toujours important de travailler avec des gens inspirants et je vais vous dire, il y a les mentors, les aînés tels qu'on les imagine, et puis aussi, vous avez les gens beaucoup plus jeunes que vous qui vont vous inspirer parce qu'ils travaillent différemment, parce qu'ils voient les choses différemment, parce qu'ils utilisent les mêmes outils de goût souvent, mais ils les utilisent différemment. Et moi, je suis très inspiré par les jeunes avec les gens de moins de 30 ans souvent avec qui j'ai travaillé parce que tout à coup, ils vous touchent, ils vous disent un truc que vous n'aviez pas vu. Pourtant, vous lisez beaucoup, vous êtes très informés, vous êtes, tout à coup, ils vont vous dire un truc que vous n'avez pas vu ou alors, ils vont utiliser une application de manière complètement différente pour s'informer ou voir ce que vous faites. Donc, ça peut être très intéressant et je pense que vraiment, cette histoire de transpirer et d'avoir des collègues au-dessus de nos têtes mais aussi au même niveau ou en dessous, de s'entourer de personnes qui vraiment apportent quelque chose à l'intelligence collective, ça c'est absolument crucial et d'ailleurs, c'est une des joies de ce métier et ça on le retrouve dans d'autres métiers, c'est d'être dans une séance ensemble et on ne sait plus qui a eu l'idée, comment c'est parti, comment la dynamique de séance a eu lieu mais vous sortez de là en ayant un super projet d'articles ou de série d'articles et peu importe qui a eu l'idée ou qui a lancé l'amorce, l'important c'est qu'en collectif vous avez créé ça et ça c'est la joie de vivre en rédaction, de travailler en rédaction. Encore une autre question d'un participant, Yusufa, qui demande dans la boîte de discussion qu'est-ce qu'il faut éviter si on veut réussir son plan de carrière ? Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter ? Le problème c'est que ce métier vous vous faites des inimitiés quand même parce que sinon ça veut dire que si vous n'avez pas quelques inimitiés, c'est que vous n'avez pas bien fait votre job. Ce n'est pas que vous avez envie d'être méchant mais simplement forcément vous ferez à un moment donné des papiers un peu abrasifs qui ne plairont pas à certaines personnes. Dans l'idéal, moi je dis toujours que souvent j'ai créé des liens très forts avec des gens que je n'avais pas, comment dire, qui avaient été un peu, ça avait été difficile avec les, on avait fait soit des papiers à charge sur eux ou des papiers qui montraient qu'il y avait des problèmes. c'est toujours bien de pouvoir rendre contact avec cette personne une fois la tempête passée et puis d'expliquer quand même que ce n'est pas personnel. Quand vous êtes dans une discussion et que vous êtes finalement un homme, une femme qui a fait des bêtises et que vous l'avez dit dans le journal, vous n'avez rien contre lui à titre personnel, c'est simplement vous faites votre job et donc ça, c'est une des difficultés du métier et puis bien sûr parfois les gens vous en veulent beaucoup et donc ils vont vous faire pour vous embêter donc il y a beaucoup d'affaires juridiques en tout cas ici en Suisse et de plus en plus ça prend de plus en plus de place quand vous avez des investigateurs. Vous savez qu'il y a une bonne partie de l'énergie du journal et même du budget du journal qui va être consacré aussi à payer les avocats pas seulement pour consulter à attaquer mais aussi en prévention pour faire relier les articles par exemple avant Paris. Il nous reste encore cinq minutes avant de clore pour cette session. La question que j'ai pour vous c'est en 2023 qu'est-ce qu'un bon journaliste pour vous M. Benoît Godet ? Alors le journalisme c'est un pilier c'est vraiment quelque chose de fondamental je pense que dans une ville dans un pays vous avez des choses importantes de base vous avez un poste de police vous avez un hôpital puis vous avez une rédaction j'exagère il faut d'autres choses pour faire tourner un pays et une ville mais c'est vraiment très important c'est un constituant vraiment très important moi je suis très optimiste sur le futur du journalisme je ne parle pas en termes économiques c'est difficile de trouver un modèle d'affaires mais c'est très important avec ce qui se passe actuellement on pense bien sûr aux fake news on pense bien sûr aussi à la polarisation qui est entraînée par les réseaux sociaux le journalisme doit amener les fêtes les fêtes objectifs qui peuvent faire débat après mais pas de possibilité de débat sain si vous avez de la propagande si vous avez de la manipulation donc le journalisme est absolument central dans le développement de nos sociétés et pour moi c'est impossible qu'il y ait une société saine, équilibrée démocratique sans journalisme fort donc c'est un peu ça que je souhaite au journalisme pour maintenant tout de suite là et pour les années à venir Monsieur Domadier vous êtes de retour on vous a manqué un tout petit peu c'est vrai on n'en a pas parlé on n'a parlé que de réussite comment réussir sa carrière mais il est certain que même dans la carrière d'un journaliste on contacte on rencontre des revers des échecs mais comment gérer les revers dans le parcours professionnel il nous reste encore trois minutes avant la fin de cette session oui merci c'était un problème de connexion j'avais perdu un peu j'avais perdu le nido c'est difficile il y a beaucoup de problèmes est-ce que vous en avez connu d'ailleurs Monsieur Damadi des revers j'ai été plusieurs fois en prison et j'ai fait des procès avec des chefs d'état de mon pays par exemple en 2014 j'avais fait un procès avec le président de la république de mon pays et on avait fait le procès et j'étais surtout vainqueur donc du coup ça m'a donné une certaine opportunité de grandir sur le plan international imaginez dans le pays africain vous ne sommes nos chefs d'état vous faites un procès vous gagnez le procès alors c'est quelque chose d'extraordinaire donc je pense nos jeunes doivent en tout cas surmonter ces problèmes il y en a des intimidations de ne pas céder aux intimidations c'est ça les journalistes c'est quelqu'un qui ne cède pas si vraiment il a ses raisons mais travailler dans l'éthique et la déontologie ne fait pas du chantage vraiment faire son travail correctement et si vous faites votre travail vous serez respecté et même en cas de procès vous serterez vainqueur moi c'est le conseil que je donnerai à mes frères les problèmes il y en a dans le domaine de la presse parce qu'aujourd'hui comme l'a dit Benoît on ne peut pas faire un monde sans presse un monde sans presse c'est comme si le monde n'a pas de sens mais la presse les journalistes doivent travailler avec une certaine éthique et déontologie pour qu'on puisse vous respecter dans l'exercice de votre fonction éviter le chantage mais je l'ai expliqué ici beaucoup de chantage dont nos frères sont spécialisés c'est par rapport à l'économie des médias aujourd'hui quelqu'un vous donne un petit 10 dollars pour vous dire vous allez le faire une information qui n'est pas vérifiée vous n'avez pas le moyen de la vérifier vous la plaquez et elle vous amène devant le tribunal donc moi je pense vraiment nous avons le devoir en tant que responsable en tant qu'aîné de donner des orientations stratégiques et j'encourage votre plateforme je dirais même comment créer un cadre pour mobiliser des ressources pour votre plateforme nous en tant que médias l'animé c'est à dire même si c'est chaque organe de presse africain donne un dollar par mois pour pouvoir essayer en tout cas on va réfléchir par rapport à ça pour que nous-mêmes nous créons des conditions pour financer notre propre développement parce que c'est un outil important pour les médias pour le jeune d'aujourd'hui vraiment je suis d'accord d'engager la discussion par rapport à cette plateforme pour voir comment est-ce qu'on peut l'aider à grandir à être pérenne merci beaucoup merci beaucoup monsieur Dambadi et monsieur Benoît Godet nous sommes à la fin de cette session et c'est ma dernière question pour vous promis je m'intéresse à monsieur Benoît Godet qui a été plusieurs fois redacteur en chef est-ce que vous pouvez partager avant qu'on ne finisse avec une expérience où vous avez dû prendre une décision importante pour votre carrière bon il y en a mille des décisions importantes pour votre carrière parce que c'est vrai que de changer de titre de changer de format aussi quand vous êtes moi j'ai fait de la presse écrite essentiellement j'ai souvent fait de la télé de la radio aussi mais j'ai vraiment activé mon métier dans la presse écrite quand vous passez d'un magazine économique donc spécialisé un grand quotidien généraliste à un magazine beaucoup plus populaire ben là c'est vrai que c'est des choix de carrière aussi qui vous oblige à chaque fois à changer de focus si vous ne vous dirigez pas de la même manière des entités aussi différentes elles sont différentes d'un point de vue de style mais aussi d'un point de vue d'intérêt du lecteur et puis là on a beaucoup parlé des journalistes mais il ne faut pas oublier le lecteur l'audience qu'est-ce qu'ils attendent de toujours se poser la question et toujours essayer aussi d'être digne il faut être humble par rapport à la matière mais aussi digne par rapport à la matière et essayer d'apprendre des choses tout simplement à des lecteurs il faut que ce soit intéressant il faut qu'ils se sentent oui plus cultivés une fois qu'ils ont lu nos articles qu'ils ont regardé nos émissions de télévision ou de radio sinon si on ne fait que du divertissement on est sûrement passé à côté de quelque chose donc toutes les décisions qui ont été importantes ça a été de changer de titre ça a été de lancer des grands projets avec la rédaction avec le temps par exemple on a fait du journalisme sur scène où c'est quasiment une sorte de spectacle c'est vraiment d'explorer les formats à fond et puis après d'essayer avec les équipes de faire de la vidéo du podcast au début vous ne savez pas du tout faire ça c'est vrai que c'est une aventure absolument extraordinaire et moi ce que je conseille c'est d'essayer les choses à la fois pour le côté créatif journalistique et puis aussi pour le modèle d'affaires qui est tellement difficile comment gagner de l'argent avec la presse ce n'est pas facile mais on va y arriver en essayant des nouvelles choses donc la créativité est très importante j'aime beaucoup cet optimisme cet optimisme on va y arriver monsieur Ousmane d'avoir dit la dernière question pour vous aussi et c'est vrai monsieur Beno a tout dit on n'a pas parlé de l'épanouissement professionnel du journalisme c'est son bien-être sa santé mentale dans la construction de sa carrière avec tous les déconvenus que les gens rencontrent aujourd'hui il arrive ce moment où vous êtes complètement déboussolé et puis vous avez envie de changer carrément parce que votre bien-être en fait votre épanouissement vous ne le ressentez pas et comment comment maintenir la motivation c'est ma dernière question pour vous aussi bon c'est très difficile de répondre parce que je ne vis pas et je n'ai pas de motivation monsieur Dambadji monsieur Dambadji ne vous coûte pas la parole et à supposer par exemple que dans votre conflit avec l'État le président de votre pays vous avez par exemple perdu ce qui s'en suit pour vous c'est des factures énormes à payer comment maintenir par exemple la motivation dans des conditions comme celles-là bon c'est de croire à ce qu'on fait et d'être véridique si on a vraiment des éléments en tout cas ou si vous avez en tout cas quelque chose que vous mettez sous la main comme preuve tangible ça il n'y a pas de problème c'est ce que je disais il ne faut pas que tout le temps les gens diffusent des fausses informations il faut être véridique il faut être droit il faut être vraiment honnête et là dans la situation vous allez vous en sortir je sais que c'est difficile en Afrique mais c'est pour ça permettez-moi sans quitter le sujet de vous féliciter parce qu'aujourd'hui vous êtes un modèle pour la presse africaine vous êtes un grand modèle la jeunesse doit s'inscrire de vous avec votre courage la recherche de l'excellence c'est extrêmement important et deuxième élément moi je suis en train de faire des recommandations comme nous sommes à la fin la première recommandation c'est que nous puissions être capables de créer même si c'est une banque ou un projet ou un programme qui puisse parrainer les journalistes francophones qui n'ont pas d'opportunité de voyager qui n'ont pas d'opportunité en tout cas de formation qui nous créons nous-mêmes africains comment faire pour mettre en place cette banque ou ce programme régional africain qui peut permettre aux jeunes journalistes de voyager partout à travers le monde parce que n'oubliez pas que le travail des journalistes c'est le voyage tant que les journalistes ne voyagent pas et n'est pas journaliste on voyage on s'inspire de ce qu'ils font les autres on rencontre des trucs on s'est rencontrés et beaucoup de journalistes se rencontrent à des conférences internationales et ça c'est extrêmement important il faut que nous créions des opportunités pour nos frères pour voyager aujourd'hui par exemple il y a beaucoup de gens qui m'envient ah président chaque semaine tu voyages et c'est vrai c'est parce que c'est vrai beaucoup même peut-être c'est à cause du voyage pour venir au journalisme non il faut que nous créions des opportunités pour les autres pour qu'ils puissent voyager pour qu'ils puissent avoir en tout cas de quoi faire des productions mettre en place des projets d'appui à nos productions au reportage c'est important et ça ça ne doit pas venir de quelqu'un si nos médias sont faibles il faut que nous créions une dynamique sous-régionale comme tu l'as fait aujourd'hui tu rassembles des milliers de journalistes on peut faire un truc comme ça pour aider les journalistes à des conférences internationales imaginez notre pays et savoir l'agenda national et international chaque journaliste doit maîtriser l'agenda de son pays qu'est-ce que son pays a besoin pour amoncer son développement aujourd'hui nos pays africains c'est le changement climatique c'est la pauvreté c'est l'accès à l'eau c'est l'éducation il faut que nous soyons nous mettons des gens spécialisés sur ces questions aujourd'hui à novembre prochain c'est la COP 28 qui va se dérouler à Dubaï est-ce qu'on est capable de mobiliser des ressources pour faire partir nos journalistes là-bas c'est extrêmement important les journalistes si vous êtes à l'écoute de maintenant rapprochez-vous des programmes et projets en lien avec le climat pour que vous puissiez préparer vos prises en charge pour qu'on se retrouve incha'Allah en novembre prochain à Dubaï il faut qu'on donne cette opportunité et je pense que c'est à ce sens donner des agendas il faut et monsieur Ballon chaque conférence que tu animes il faut donner un agenda des conférences à venir dans un mois ou deux mois ça peut aider les journalistes à chercher des financements ou des opportunités ou toi-même on lance quelque chose pour parrainer au moins 10-15 journalistes pour aller à des conférences internationales je le répète pour finir un journaliste qui ne voyage pas qui n'a pas d'opportunité de rencontrer d'autres pays il ne peut pas être excellent il ne peut pas faire son plan de carrière le voyage occupe 50% des programmes de carrière des journalistes en Afrique ou dans le monde entier nous avons excédé les une heure impartie pour cette discussion sinon j'aurais aimé encore poser une nouvelle question à monsieur Benoît Gaudet sur ce que vous venez de vous dire mais je tiens à ma parole je ne suis pas un politicien donc merci infiniment pour votre disponibilité pour ces conseils formidables que vous avez partagés non seulement avec des jeunes journalistes mais aussi avec des journalistes qui existent le métier depuis de nombreuses années et qui ont pris du plaisir à nous suivre merci pour la qualité de ces ressources tout ce que vous avez partagé avec les confrères et les conseils francophones merci encore une fois pour votre disponibilité aussi pour avoir accepté de participer à cet événement c'est un grand plaisir être directeur de rédaction occuper des fonctions de rédacteur en chef et maintenant comme monsieur Benoît Gaudet donner des formations dans des universités on n'est pas libre toute la journée on a des agendas vraiment chargés merci d'avoir pris de votre temps pour participer à cette session et merci aussi d'avoir supporté le fait qu'on ait dépassé les 45 minutes prévues dans le mail que je vous ai envoyé merci encore infiniment merci aussi aux confrères et aux consoeurs qui nous ont suivis ici en Afrique en France en Suisse au Québec j'espère que si vous avez éventuellement des questions qui n'ont pas été posées n'hésitez pas à les envoyer dans le forum ou à me les envoyer par mail je me ferai ce plaisir de les renvoyer à monsieur Benoît et aussi à monsieur Dambadie je n'ai pas demandé leur avis mais je sais qu'ils sont disponibles et ils vous répondront merci encore et bonne fin d'après-midi bonne fin de journée à tout un chacun au revoir et à la prochaine merci à tous au revoir merci encore merci beaucoup au revoir merci monsieur Benoît merci beaucoup